Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, aujourd'hui on va revisiter un grand classique de la gastronomie alsacienne mais en version végétalienne après vous avoir présenté la paella il y a quelques temps un vrai plat d'hiver réconfortant, chaud qui tient bien au corps donc la choucroute en version oveliane c'est une version que je vais tester avec rapidité comme souvent je vous montre comment vous organiser alors bien sûr on va avoir besoin de l'ingadier en principale j'ai choisi cette choucroute qui vient directement d'Alsace avec des choux locaux elle est en magasin bio mais on peut en trouver un peu n'importe où de la choucroute y compris en boîte alors évidemment c'est un peu moins bon mais ça peut dépanner si on a envie d'une choucroute rapide je vais aussi faire cuire à la vapeur des pommes de terre, tout simple je vais passer ensuite à la charcuterie entre guillemets végétalienne donc on a les saucisses de tofu, ça c'est de la marque Typhoon c'est celle que je préfère, elles sont vraiment fumées, elles sont bonnes, elles sont bien généreuses je vous ai déjà parlé aussi des lardons de la marque La Vie qui sont origines France, qui sont vraiment bons si on n'a pas de lardons La Vie, on peut utiliser du tofu fumé par exemple ici, amande sésame, ça peut être bien coupé en petits morceaux, ça fait l'affaire et puis je vais ajouter une nouveauté parce qu'en saucisses végétales ça se développe de plus en plus là c'est à base de seitan, donc de la protéine de blé c'est la marque Plantelan que je trouve dans ma boutique végétale alternative à Clermont-Ferrand et donc là c'est la version Le Parisien je l'ai testé tout à l'heure dans une paella et ça m'a bien plu, du coup je vais en mettre dans cette choucroute et je prends un petit moment pour parler nutrition parce qu'évidemment la choucroute c'est un plat à plaisir mais vous êtes un certain nombre peut-être à vous inquiéter de votre cholestérol dans un saucisson comme ça végétal on n'a presque pas de gras saturé c'est à dire le gras qui va rester dans le corps qui est en principe pas très bon pour nous du coup c'est aussi une des raisons qui peut vous permettre pourquoi pas de vouloir tester cette alternative on va parler organisation c'est la recette hyper simple puisque là j'ai juste à mettre dans mon panier vapeur mes pommes de terre je vais les faire passer au cookéo donc il va faire comme une cocotte minute la cuisson tout seul et après on aura juste à éplucher les pommes de terre et bien sûr si vous voulez vous pouvez les faire bouillir et après les éplucher c'est vous qui voyez, vous êtes libre allez c'est parti pour 13 minutes de cuisson sous pression c'est parti et je vais m'occuper de la choucroute vu qu'elle est déjà cuite je vais la mettre tout simplement à réchauffer dans un wok après vous utilisez un faitou ce que vous avez sous la main ça fera l'affaire ne vous inquiétez pas donc j'ai coupé mes saucisses en deux parce que je trouve que ça sera mieux ensuite je coupe des rondelles et j'enlève cette espèce de peau qui n'est pas comestible et franchement ça se mange très bien comme ça chose qu'on ne peut pas faire tout à fait avec une saucisse normale n'est-ce pas ? je vais faire mijoter le tout une dizaine de minutes à peu moins rien ça sent super bon mes patates sont cuites et épluchées il ne me reste plus qu'à les ajouter à ma choucroute oh c'est bien cuit, c'est chaud mmmm visuellement je suis content du résultat dans l'ensemble franchement elle me fait vraiment envie cette petite choucroute je commence par un petit peu de saucisse de tofu fumée avec la choucroute mmmm la patate super bonne ça cuit vraiment rapidement c'est une recette facile le saucisson végé mmmm super fondant honnêtement quand j'en mangeais j'adorais les saucisses de Trasbourg les saucisses de Francfort ça a été ce qui me motivait à manger la choucroute et là j'ai quand même vraiment ces retours de sensations qui sont super agréables je m'arrête là parce que je vais finir l'assette avant d'avoir conclu la vidéo donc je vous remercie d'avoir regardé dites moi ce que vous en pensez ça m'intéresse toujours de le savoir en commentaire et on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures culinaires sur Equiforce salut